L'Empire en héritage L'Empire en héritage, c'est un roman d'aventure dans lequel j'invente un destin au fils de Napoléon. Le fils de Napoléon, il a ému et séduit les Français depuis le XIXe siècle. En fait, Napoléon avait répudié Joséphine pour avoir un héritier et c'est pour ça qu'il a épousé Marie-Louise. Et donc, quand on a annoncé la naissance du roi de Rome, tout Paris était en fête, on l'a acclamé pendant plusieurs jours, tout le monde saluait celui qui allait devenir Napoléon II, le monde était promis à ce petit roi de Rome. Et puis en fait, quelques années plus tard, c'est l'exil, Napoléon a abdiqué, on a arraché François, il s'appelle comme ça, on l'a arraché des bras de son père, et sa mère, Marie-Louise, retourne à la cour de Vienne chez son propre père, l'empereur François Ier d'Autriche. Elle a 23 ans, elle est détruite, son avenir est derrière elle, et du coup, elle part refaire sa vie ailleurs. Le petit François, il est laissé à Schönbrunn, dans une prison dorée, mais c'est une prison quand même. Metternich va faire en sorte qu'il soit élevé comme un prince autrichien, il va devenir le duc de Reichstadt. On va lui interdire toute fonction politique, parce que c'est un symbole, et du coup, il va rester enfermé à Schönbrunn, on va tout lui cacher de son père, qui va fantasmer comme un géant plus grand que nature, et du coup, ça l'écrase, ça le fascine en même temps, et c'est à ce moment-là qu'il se met à rêver d'un destin dont il ne se sent pas vraiment capable. Et c'est là que mon histoire commence à dévier de la réalité. Moi, je vais me mettre à ce moment-là à imaginer une nouvelle vie à François, et à imaginer ce qui pourrait arriver s'il décidait de s'évader de Schönbrunn. Et donc, on va partir dans une aventure qui va nous faire partir de la cour de Vienne, pour aller dans ce chaudron bouillant, malodorant, hostile qu'est Paris à cette époque-là, et on va même passer par Sainte-Hélène, là où son père va commencer à forger sa légende. Donc effectivement, moi, j'évalue des scénarios et je finance des films depuis des années, des films et des séries télé. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire mes propres histoires. Celle-là, je la porte en moi depuis une dizaine d'années. Et il m'a fallu trois ans pour l'écrire. Alors, c'est sorti sous forme d'un roman pour le moment. Je compte bien en faire un film ou une mini-série pour la télévision. Il y a d'ailleurs plusieurs projets sur Napoléon en cours, dont un avec Al Pacino. Donc, si je me dépêche, parce qu'il a quand même 71 ans, si je me dépêche, il pourrait camper un très beau Napoléon. Effectivement, dans ce roman, il y a une écriture très visuelle et très cinématographique. Pour l'écrire, j'ai repris les règles de la dramaturgie au cinéma. Et donc, avant de me mettre à écrire, j'ai fait un roman assez construit. J'ai créé une Bible, comme on le fait pour les séries. Alors, ce que c'est qu'une Bible, c'est un recueil où tous les personnages sont extrêmement détaillés. On raconte toute leur vie, d'où ils viennent, où ils ont envie d'aller, quels sont leurs défauts, quelles sont leurs faiblesses, quels sont leurs désirs, et comment ils vont terminer le roman. Et donc, j'ai fait ça pour tous les personnages. J'ai fait ça pour les lieux. Et ensuite, j'ai créé une trame d'histoires, un petit peu à la manière des séries. Vous aurez remarqué que dans les séries, en fait, vous avez souvent plusieurs personnages principaux qui sont en fait les personnages principaux d'une histoire, mais les personnages secondaires de l'histoire d'à côté. Et en fait, ce sont toutes ces histoires qui s'entremêlent entre elles pour faire un maillage. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu recréer ici. Et donc, j'ai commencé par faire tout ce travail avant de me mettre à écrire, proprement dit, le roman. Quand j'ai écrit la première ligne, je savais quelle serait la dernière et comment le roman se terminait, absolument. Ça, c'est une règle importante de la dramaturgie au cinéma et à la télévision. Une histoire est bonne, si vous connaissez la fin, parce que c'est en connaissant la fin que vous savez d'où il faut partir pour créer un suspense à le temps et une bonne dramaturgie qui tiennent le spectateur, justement, jusqu'à la fin. J'ai fait beaucoup de recherches à Schönbrunn, puisque c'est là que le fils de Napoléon a vécu pendant toutes ces années. Mais je me suis également intéressé à Sainte-Hélène, puisque la légende napoléonienne s'est forgée véritablement à cet endroit-là. Et donc, j'ai éprouvé le besoin d'y aller pour me faire ma propre idée d'à quoi ça ressemble Sainte-Hélène. Et donc, j'y suis allé. On est très peu à avoir été à Sainte-Hélène. Et pour cause ? Parce que Sainte-Hélène, il faut y aller. Ce n'est pas simple. Il faut prendre l'avion jusqu'au cap. Et puis ensuite, vous avez un bateau qui, pendant cinq jours et demi, vous fait une traversée pendant laquelle vous ne croisez personne pour arriver à Sainte-Hélène. Alors autrefois, c'était une route qui était extrêmement fréquentée, parce que c'était sur la route des Indes. Mais aujourd'hui, plus personne n'a de raison de fréquenter cette route. Donc vraiment, vous ne croisez personne pendant cinq jours et demi. Et là, un beau matin, vous arrivez. Vous avez un temps assez nuageux. Et puis, dans la pénombre, parce qu'on y arrive à l'Aube en général, dans la pénombre, il y a ce rocher qui surgit de nulle part, qui est plombé par des nuages qui forment comme un couvercle au-dessus de l'île. Cette île, elle est formée de montagnes hérissées qui tombent à pic dans la mer. C'est en fait une île volcanique. Et donc, vous vous approchez de cette île jusqu'à distinguer une minuscule bande de terre complètement étranglée entre deux massifs montagneux hérissés de canons, parce que c'est quand même une sorte de forteresse. Et là, vous débarquez en chaloupe, parce que le port n'est pas assez grand pour recevoir le bateau. Et vous arrivez comme ça dans cette petite langue de terre qui est Jamestown, qui est la capitale de cette île, qui est toute petite. Il y a 4000 personnes sur une taille qui fait Paris-Intramuros. Et vous avez une île d'un autre temps, parce qu'il n'y a pas de téléphone mobile. Il y a des connexions d'Internet, de type Internet, d'il y a 25 ans. Et vous avez des toutes petites routes. Donc, c'est une île qui est vraiment très isolée et qui, en même temps, est très belle, parce qu'il y a une flore magnifique. Et donc, ce n'était pas une île aussi hostile que ce qu'on imagine pour Napoléon. Sauf que lui, ils l'ont mis sur un plateau de l'île qui s'appelle Longwood, qui est battu par les vents, qui est très humide. Et c'est vraiment une espèce de microclimat au sein de l'île où c'est vraiment très difficile de vivre là. Et c'est vraiment très humide. Moi, j'ai passé plusieurs heures, j'ai eu cette chance de lire dans la chambre de Napoléon. Et en fait, au bout d'un moment, vous ressentez très fortement l'humidité, ça sent la cave. Et on se dit qu'il a vécu là pendant cinq ans et demi, ça devait être assez difficile. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est d'abord rendre justice à l'aiglon, parce qu'en fait, c'est le fils d'un des plus grands hommes de tous les temps. Mais on en parle très, très peu. Et il y a très peu d'histoires le concernant. Et au moment où tout le monde a célébré l'anniversaire du débarquement de Napoléon à Sainte-Hélène, puisque c'est en octobre 1815 qu'il débarque à Sainte-Hélène, tout le monde a oublié qu'au même moment, il y avait un jeune garçon qui lui aussi a démarré son exil à Schönbrunn. Et l'histoire de ce jeune garçon, elle m'a beaucoup touché, parce qu'en fait, si vous vous mettez dans la peau de ce jeune enfant qui arrive à Schönbrunn et qui va être prisonnier à cet endroit-là, vous vous dites que c'est le fils de Napoléon, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que d'être le fils de Napoléon ? C'est beaucoup plus difficile d'être le fils de Napoléon que d'être Napoléon. Et en fait, c'est un thème assez universel et assez contemporain parce qu'on n'est pas tous les fils de Napoléon, mais on est tous les enfants de nos parents et on porte tous leur héritage. Et en réalité, moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui vivent finalement une vie que leur entourage et leurs parents leur ont dictée, mais qui n'est pas la vie qu'ils auraient choisie au départ. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman, c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on démarre dans la vie, qu'on part avec des objectifs, qu'on croit être les siens, mais en fait, ce ne sont pas nos désirs, ce sont des désirs que d'autres ont projetés pour nous. Et puis à l'arrivée, soit on arrive à atteindre ces objectifs et on se rend compte que ce n'était pas le bon, et soit on ne les atteint pas et on est très malheureux. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la vie qu'on aurait vraiment voulu vivre soi-même. Et c'est un petit peu ça que je décris dans ce roman, c'est-à-dire que François, fils de Napoléon, il se met à rêver d'un destin analogue à celui de son père, il ne s'en sent pas forcément capable et il va régler ses comptes avec son père. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on fait pour sortir de ce carcan familial et vivre sa propre vie plutôt que celle que d'autres ont choisi pour vous. Effectivement, j'ai choisi le fils de Napoléon parce que c'est un cas extrême, mais il y en a d'autres. Le fils aîné de Mozart était compositeur. J'ai été écouter ses musiques et c'est plutôt très intéressant, mais ce n'est pas génial et au sens génial, au premier sens du terme. Et dans la vie d'aujourd'hui, vous en avez également. Vous avez les enfants Bolloré, les enfants Arnault, les enfants Pinault et tous avec des degrés plus ou moins importants de réussite. Donc c'est vraiment, c'est une problématique qui est très intéressante à creuser en fait. Parce que même quand vous réussissez, et ça c'est un autre sujet peut-être pour un prochain roman, mais même quand vous réussissez, quel est le prix à payer pour ça ? Et ce qui est un peu le sujet pour reboucler sur le cinéma, qui est un peu le sujet de Whiplash. Je ne sais pas si vous avez vu le film Whiplash. Et en fait, le sujet c'est celui-là. C'est-à-dire, pour être exceptionnel, quel est le prix à payer et est-ce que ça en vaut la peine ? Mon dernier plaisir de lecture, c'est une bio de Harry Cohn. Harry Cohn, personne ne le connaît, mais en fait, c'est un des pionniers de Hollywood qui a fondé la Columbia, qui est devenue ensuite Sunny Pictures aujourd'hui. Et la Columbia, c'était vraiment le studio dont personne ne voulait. C'est-à-dire qu'il y avait la métro Goldwyn Meier, il y avait la Paramount, il y avait Universal, qui étaient les studios dits de catégorie A, et puis il y avait les films de série B, et c'était la Columbia. Et la Columbia était dirigée par une espèce de despote qui était Harry Cohn, qui était un personnage lui aussi plus grand que nature, qui d'ailleurs, n'est pas complètement étranger à la personnalité de Napoléon, c'est-à-dire un type génial et odieux. Et voilà, et donc son histoire est juste extraordinaire, et il a régné sur la Columbia pendant beaucoup plus longtemps que Louis B. Meyer a régné sur la MGM. Sous-titrage Société Radio-Canada